Salut à tous, c'est Cattel et on se retrouve pour la suite de ce guide des trophées sur Dark Soul 1. Dans les vidéos précédentes, on avait brièvement parlé des divers serments du jeu et de leurs récompenses. Au terme de ces différentes vidéos sur les serments, vous avez obtenu respectivement trois trophées à savoir maîtrise des miracles, maîtrise des pyromancies et maîtrise des sorcelleries. Au stade où on en est, on a fait le plus gros du travail, il nous reste quand même une partie un peu pénible, c'est celle des anneaux et le dernier émode. C'est sur ça qu'on va se concentrer pour la suite de ce guide. On va principalement se concentrer sur tous les anneaux plus 1 dans cette run et les plus 2 dans la suivante puisqu'il nous faudra encore deux runs complètes pour obtenir ce trophée. Et on se concentrera aussi sur le cheminement qui nous mènera à la marque jaune d'Aizel la phalanche jaune au bastion de Pharaon, histoire de débloquer le dernier émode qui nous manque pour la maîtrise des émodes, à savoir l'émode Révérence. Bien, sans plus attendre, on va recommencer en part en NG plus 1. Voilà, deuxième périple, c'est parti. A savoir que des anneaux, vous ne serez peut-être pas obligés de faire l'intégrale du jeu, mais il y en a quasiment 1 voire 2 dans presque toutes les zones du jeu. Donc normalement, on va mettre la main sur notre premier anneau. Plus 1. Tout de suite. Ah non, 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 il est du côté des lézards, pardon. Autant pour moi. On va aussi se concentrer sur la deuxième fin du jeu. Pour ceux qui, comme moi, ne font pas de sauvegarde sur clé USB. On va déjà se purger de la malédiction. Parfaits. Non. 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 Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc ici près des tombes, rappelez-vous, lors de notre premier périple, il n'était pas là, donc la chevalière tacheté plus 1, premier anneau plus 1 que vous allez pouvoir récupérer. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... 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 l'objet essentiel à la deuxième fin, à savoir justement l'âme de la gardienne du feu. Moi je parlais des yeux mais non c'est l'âme. Ah bah oui, clé de la tour, elle est là, bim, bon bah, let's go ! On ne va pas perdre de temps. Je ne sais pas si ça va lancer la quête de pattes. Intéressant ! C'est vrai que je ne l'ai jamais fait dans cet ordre là. Bon en même temps, pas vraiment un problème, puisqu'on avait déjà fait la quête de Sigward, on avait même gardé son armure, au pire si on ne peut pas la refaire, ce n'est pas un bramme. Par contre je pense qu'on n'aura pas assez d'âmes pour se purger. N'oubliez pas, pour ceux qui ont loupé cette étape, ici on a les vêtements de la gardienne du feu qui se trouve juste là, sur le rocher, et on descend dans tout au fond, il faut quand même faire attention, vous aurez l'anneau d'Astus. Voilà. On va voir combien elle nous demande. Hum hum, j'ai pas le symbole noir. Alors, si ça marche, on va essayer ça. J'ai pas de pierre de purge non plus, bravo, j'ai pas gardé. Magnifique. Je pense qu'elle en vend pas encore, bah non. Bon, c'est pas un drame, ça, ça se laisse faire plus tard, mais on va juste essayer de se purger alors avec une pierre de purge. Si on n'a pas de symbole noir, ça veut dire que normalement, il n'y a pas de raison qu'on soit en carcasse. Ouais, on n'a pas de symbole noir, effectivement. Bref, c'est pas grave. Voilà, c'est tout pour le cimetière des cendres. Donc vous avez récupéré l'anneau tacheté plus 1, enfin la chevalière tacheté plus 1. Toute une série d'anneaux viendront encore s'ajouter. Et ensuite, on sera reparti pour un ultime périple qui proposera ainsi les derniers trophées, à savoir maîtrise des anneaux et la dernière fin. Puisqu'il nous reste encore 2 fins, les anneaux et les émotes. Voilà. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao !